Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on se lance dans l'ingénierie hydraulique d'une turbine. Je suis Michel Sabourin et cette vidéo fait partie du cours ENR811, Énergie renouvelable. L'objectif de cette vidéo est de saisir de façon intuitive le fonctionnement de la turbine et de comprendre le cheminement de l'énergie dans une installation hydroélectrique. Alors, la turbine, c'est le lieu de rencontre de deux rotations, une rotation fluide et une rotation solide. Alors, ces deux rotations qui sont imagées dans ce croquis, eh bien, ce qu'on observe, c'est que pour une rotation solide, plus on s'éloigne de l'axe de rotation, plus la vitesse tangentielle est importante. Alors que pour une rotation fluide, plus on s'approche du centre, plus la vitesse tangentielle est importante. Donc, on voit que ces deux rotations sont, jusqu'à un certain point, incompatibles. Alors, si on imagine qu'on descend la roue ici dans l'écoulement, on va voir qu'il y a quand même une incompatibilité qui va forcer la roue à tourner. Du point de vue analytique, ce qu'on observe, c'est que la rotation solide, qui est représentée par la fréquence angulaire, elle est constante. Elle est égale à la vitesse tangentielle divisée par R. Alors que dans la rotation fluide, la circulation est constante. Elle est égale à la vitesse tangentielle du fluide multipliée par R. La rotation solide est représentée par U et la rotation fluide par C u. Lorsqu'on trace sur un graphique ces deux rotations, on s'aperçoit qu'elles ne peuvent être compatibles qu'en un seul point. C'est une des considérations qui doit être tenue en compte lors de la conception. En général, ce qu'on essaie de faire, c'est que ce point se trouve à l'amont de la roue. Donc, le concepteur doit s'assurer que la rencontre fluide-solide se passe avec le minimum de chocs et donc de pertes. On doit donc avoir des aubages bien orientés et aux formes profilées et harmonieuses. Pour illustrer un peu ces phénomènes de rotation fluide et de rotation solide, on a ce vidéo très ancien qui vient du MIT. Une rotation solide peut être imposée à un fluide en contenant le fluide entre des solides. Et à ce moment-là, si on dispose d'une flèche qui flotte sur l'écoulement, on voit que la flèche tourne avec l'écoulement. Dans le cas d'une rotation fluide, on crée une entrée tangentielle de l'écoulement et on a un drain au centre. Et ce qu'on observe, c'est que la vitesse tangentielle croît avec la proximité du centre et que la flèche qui flotte, ici, ne tourne pas. On dit que c'était un écoulement à rotationnel nul. Il n'y a aucune friction dans le fluide et il n'y a aucune consommation d'énergie. On peut observer le même phénomène de tourbillon libre dans une piscine où on a un drain, on voit le drain ici au fond. Et à la surface, plus on est prêt du centre, plus la rotation est importante et plus on s'en éloigne, plus la rotation est faible. Alors, le cheminement de l'énergie hydraulique dans une installation hydroélectrique. Alors, l'énergie disponible pour une centrale hydroélectrique se perçoit assez facilement en visualisant les différences de niveau entre l'amont et l'aval. Et au fur et à mesure que l'eau circule dans cette centrale, il y a une diminution de son énergie parce qu'elle passe du niveau amont au niveau aval. Au point 1, l'énergie calculée par l'équation de Bernoulli nous dit qu'on a une élévation Z donnée, une pression qui est la pression atmosphérique et une vitesse qui est nulle. En passant au point 2, en négligeant les pertes, on a la même énergie, mais elle se distribue différemment. Donc, la pression est modifiée, le niveau Z est modifié, de même que la vitesse est modifiée. Donc, on a une vitesse qui entre dans la turbine. Du point 2 au point 3, on a le même genre de modification, mais les pertes entre 2 et 3 sont aussi faibles. Donc, à l'échelle, on ne les voit pas. Entre 3 et 4, 3 se situe à l'entrée des avant-directrices et 4 se situe à la sortie des directrices. Donc, on a deux grilles d'aubes fixes avec des aubes avant-directrices qui ont un rôle structural et les aubes directrices qui, elles, contrôlent le débit. Donc, elles pivotent sur elles-mêmes pour laisser entrer l'eau dans la roue. Encore là, le niveau de perte, qui est plus important évidemment que dans l'écoulement, dans la conduite forcée, se retrouve quand même assez faible. Et à l'échelle, on est à quelques pourcents. Donc, c'est assez faible. Entre 4 et 5, l'énergie a été absorbée par la roue. C'est la relation de l'air qui permet de calculer l'énergie absorbée. Donc, le filet fluide est dévié et cette déviation contribue à créer une variation de quantité de mouvement qui est absorbée par la roue et transmise à l'alternateur. Donc, on a ici une grande diminution du niveau d'énergie dans l'eau. Entre 5 et 6, du point de vue de la perte due à la friction, on a très peu. Par contre, entre 6 et 6', là, on va avoir une expansion brusque et une perte d'énergie cinétique qui est significative. De fait, c'est une constituante assez importante des pertes totales de la machine. Ces pertes-là sont en général assez importantes lorsqu'on les compare aux autres pertes du circuit. Ensuite, entre 6 et 7, très peu de pertes et on se retrouve à une énergie potentielle qui est liée à l'altitude et on a la pression atmosphérique. Ceci complète cette petite introduction. On va voir dans la prochaine vidéo quels sont les rôles des composantes de la turbine. Donc, à bientôt.